Je vais faire avec vous trois problèmes du chapitre 6 sur la cinéthique de relaxation. Alors, il s'agissait tout d'abord du problème 1. Laissez-moi vous montrer ici l'énoncé de ce problème 1. Alors, ça vous demande de démontrer les expressions suivantes pour le temps de relaxation tôt, les équilibres décrits à la première colonne. Alors, il y a deux équilibres. La première, c'est A plus B plus C, donne B, avec retour aussi dans A plus B plus C. Et la deuxième réaction, c'est une dimélisation. Deux A donnent un 2, ou bien dissociation d'un 2 en deux A. Et on vous demande de démontrer ces expressions-là du temps de relaxation pour chacune de ces équilibres-là. Alors, ce que j'ai préparé sur le diaporama à suivre, que je vais mettre sur le portail, C'est la solution du second cas, ici, de la réaction de dimélisation de A pour donner du A2 dans ce problème 1. Résultat que l'on va ensuite utiliser dans le prochain problème que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais, pour commencer, donc, considérons une réaction du type comme c'est donné dans l'énoncé tout à l'heure. Deux A donnent un 2, sauf que j'ai décidé de changer ça en deux R, donne R2. Donc, R qui est un certain réactif, une molécule d'organique, par exemple, et c'est une dimélisation de ça en R2 au lieu d'utiliser du A. Alors, dans un premier temps, comme vous savez, on doit toujours écrire l'équation de vitesse pour la transformation des deux espèces, R ou bien R2, ici. Alors, j'ai pris R. Alors, l'équation de vitesse pour la transformation de R est composée de deux termes. Premier terme, c'est la contribution de l'étape directe, la combinaison des deux R pour former du R2, la dimélisation, quoi. Et cette réaction est une réaction du premier ordre avec constante vitesse K+, donc, sa contribution à la vitesse de transformation de R. C'est moins 2K+, fois la concentration de R². C'est négatif parce que ça représente une vitesse de consommation du réactif R, ici. Le facteur 2 vient du coefficient stéchiométrique de R dans cette équation-là, qui fait que, par définition, la vitesse de la réaction directe considérée isolément est définie comme moins 1,5 fois dérivée de la concentration de R par rapport au temps T. Or, ici, c'est la dérivée de cette concentration de R par rapport au temps T elle-même qui nous intéresse, et la contribution de cette étape directe est donc égale à moins 2 fois la vitesse de réaction donnée donnée par cette loi de vitesse K+, fois la concentration de R². De même, le deuxième terme représente la vitesse de formation de R dans l'étape opposée, pour laquelle la vitesse de réaction considérée séparée, exprimée en termes de la concentration de R, serait égale à plus 1,5 fois dérivée de la concentration de R par rapport au temps T. Maintenant, comme on considère juste cette dérivée-là, la contribution de l'étape opposée à cette vitesse de transformation de R serait égale à plus 2 fois la vitesse de réaction de cette réaction opposée donnée par sa loi de vitesse qui est K- fois concentration de R². Voilà, donc j'ai profité de l'occasion pour vous rappeler un peu de la règle pour construire, pour écrire la vitesse de transformation d'une espèce K-Konk dans une séquence de réaction, ici c'est une séquence de deux réactions seulement. Voilà, ceci dit, maintenant on procède, comme vous le savez bien, en cinétique de relaxation, tout d'abord en exprimant les différentes concentrations de R et de R², ici, en termes d'un degré d'avancement qui est mesuré par rapport à l'état d'équilibre. Alors, je l'ai défini, ce degré d'avancement, comme ceci, de sorte que la concentration de R², l'unimère, autant T, serait égale à la concentration à l'équilibre de ce numère, plus X. Voilà, alors avec ce choix-là, parce qu'au fond c'est un choix, la concentration instantanée du monomère R serait égale à sa valeur à l'équilibre moins 2X à cause de cette stéchiométrie-là. parce que chaque mol de R² formé, donc comptez positivement ici, par exemple, si X était positif, il y aurait deux mols de R qui seraient consommés, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que si R² est exprimé en termes de ce degré d'avancement X de cette façon-là, alors, la concentration de R, autant T, serait exprimée par cette expression-là. Alors, en substituant ces deux expressions dans l'équation de vitesse pour la transformation de R qu'on avait écrite tout à l'heure, on trouve, dérivé de la concentration de R par rapport autant T, c'est dérivé de ça par rapport autant, ça fait donc moins 2 fois dérivé de X par rapport à T, donc il faut imaginer qu'il y a moins 2 ici, moins 2 de X de T égale à 2 fois, donc il y a le facteur 2 qui est partout ici, j'ai simplifié d'abord ce facteur 2, j'ai simplifié déjà ce facteur 2 en écrivant cette équation-là. Alors, on obtient ainsi, DX de T égale à moins 2 qui a été simplifié déjà, K plus fois concentration de R au carré qui est concentration à l'équilibre de R, moins 2X, ça vient de ça, au carré, plus K moins, encore une fois le facteur 2 a été déjà simplifié, K moins fois concentration de R2 à l'équilibre de R2 qui est ça. Alors, la seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est développer ce carré-là. Alors, en développant ce carré, on obtiendrait trois termes, le premier c'est RE, concentration de R à l'équilibre, au carré, voilà, et il va y avoir un terme croisé qui est moins 4 fois, soit 2 fois 2 c'est 4, concentration de R à l'équilibre, fois X, il est là, avec le 6 moins, ici, fois N, 6 moins ça fait plus, plus 4 fois K plus, 3 moins, fois K plus, fois concentration de R à l'équilibre, fois X. Et ensuite, le dernier terme dans le développement de ça, évidemment, c'est un terme en X au carré, et c'est 2X au carré, moins 2X au carré, qui donne plus 4X. 4K moins X, fois moins K, ici, alors il manque un 4, ici, laissez-moi corriger ça, laissez-moi corriger ceci, avec, voilà, c'est bien, donc il manque un facteur de 4, ici, qui est 4K moins, fois X au carré, voilà, ah tiens, ça s'est effacé, mais je vais devoir le refaire, il y a un facteur de 4, il y a un facteur de 4, voilà, ça, bon, ça ne marche pas, ça ne voulait pas garder, mais ça, je ne contrôle pas ça, il y a un facteur de 4, en tout cas, ce terme, comme vous le savez, un terme en X carré, tout à l'heure, on va le négliger, n'est-ce pas, mais dans un premier temps, on va devoir noter que les termes constants, ah oui, je n'ai pas fini pour le dernier terme, donc on réécrit ce dernier terme, comme plus K moins, fois R2, concentration de R2 à l'équilibre, le voici, plus K moins, fois concentration de X, plus K moins fois concentration de X, c'est le K plus là. Alors, dans un premier temps, on noterait tout d'abord que ces termes constantes là, sont exactement de la même forme que ceux-ci, sauf que les concentrations là, sont des concentrations à l'équilibre, tandis que là, c'est des concentrations autant T, quand le système aurait atteint l'équilibre, et à ce temps-là, à ce moment-là, la dérivée de la concentration de R, par rapport au temps, est égale à zéro, n'est-ce pas, parce que à l'équilibre, les concentrations ne changent plus, donc ça c'est égal à zéro, à l'équilibre là, avec des concentrations à l'équilibre, qui fait exactement ça. Donc ça c'est égal à zéro, ça, ensuite le terme moins 4k plus fois x au carré, qui vient de ce début de l'équilibre, ceci, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, est négligeable dans l'esprit de la cinétique de relaxation, en imaginant que les concentrations initiales sont choisies, de telle sorte que ça correspond à un degré d'avancement initial par rapport à l'état d'équilibre, très faible par rapport aux concentrations à l'équilibre. Ça correspond à préparer le système dans un état très proche de l'état d'équilibre, obtenu de l'état d'équilibre par une très légère perturbation et qui donnerait cette très petite déviation des concentrations de leur valeur à l'équilibre. Donc, ce terme en x carré serait négligeable dans ces conditions et il reste donc dx dt égale à moins 5 moins 4k plus fois la concentration de R à l'équilibre plus k moins fois x. Là, vous avez un signe plus, mais de l'autre côté, vous avez un signe moins. J'ai transféré le signe de ce côté-là pour obtenir cette relation finale. Voilà. Alors, voilà. On a démontré ce qui est demandé dans l'énoncé du problème. Ça. Que, donc, la constante de vitesse effective pour la cinétique de relaxation pour cette paire de réactions inversables. soit, en d'autres termes, le temps de relaxation à la puissance moins 1 pour ce cas-là est égal à 4k plus fois concentration de 1 à l'équilibre plus k moins qui est exactement ça. Avec grand R qui remplace grand A de l'énoncé. C'est tout. Voilà. Alors, je vous rappelle que le temps de relaxation c'est l'inverte de la constante de vitesse effective. Cette constante de vitesse effective, c'est ça, qui est cette combinaison linéaire des deux constantes de vitesse k moins et k plus avec coefficient 1 pour k moins et 4 fois la concentration de R à l'équilibre pour k plus. et c'est appelé constante de vitesse effective parce que ça, ça représente une équation de vitesse d'ordre 1 par rapport à x qui est la variable décrivant la cinétique de relaxation et cette constante de vitesse effective son inverse définit ce qu'on appelle le temps de relaxation. Je vous rappelle ici aussi que parce qu'on a une équation de vitesse effective de premier ordre pour x ici décrivant la cinétique de relaxation on a donc x le degré d'avancement par rapport à l'éclipse qui suivrait une loi exponentielle comme ceci qui décroît à partir de sa valeur éthiète exponentiellement avec une exposante qui est 1 sur le temps de relaxation ou encore cas effectif ici on va l'utiliser ça dans le problème suivant alors cette diapositive est celle que vous avez déjà vue dans le cours que j'ai repris ici simplement pour ajouter à cette liste de réactions qu'on avait déjà vue au module de cours portant sur la cinétique de relaxation et quand on définissait le temps de relaxation précisément alors on a ajouté ici notre réaction de dimérisation qui n'est pas la même réaction que ces réactions qu'on avait vu avant donc c'est une nouvelle réaction 2R donne R2 et le temps de dimérisation est donné par ça celle-ci est un rappel de ce que vous avez vu aussi au cours sur un type d'expérience de cinétique de relaxation qu'on rencontre souvent ça c'est une méthode très souvent utilisée pour étudier la cinétique de relaxation et cette méthode est appelée méthode du saut de température alors c'est précisément cette méthode que le problème ce quoi porte le problème 2 dont les noces je voudrais vous montrer maintenant pour ça il faut que j'aille chercher voilà cette énoncée est là laissez-moi remonter ça ici et lisons cette énoncée là le décanucléotide A4 GCU4 avec un GCU qui sont des acides aminés que vous connaissez tous bien les biochimistes en particulier donc un c'est l'adénine G c'est l'aguanine c'est cytosine et U c'est l'uracile se dimérise en formant une double hélice voilà donc ça c'est notre R on va l'appeler grand R 2R donne R2 voilà première question une étude de cet équilibre par une méthode de relaxation a été effectuée sur une solution 7,45 10-6 molaires d'une décanucléotide donc de grand R APH7 après une perturbation légère de l'état d'équilibre initial produite par une élévation soudaine de température jusqu'à T égale à 305 5N20 alors ça correspond précisément où il y a eu l'image ici ça donc vous avez je vais me relire ça donc on a préparé le système d'abord dans un état d'équilibre à 298 canvins canvins ensuite on avait soumis le système à une élévation soudaine de température jusqu'à 305 canvins donc la température initiale est de 298 canvins ici ça et la température la deuxième température après ce saut de température c'est 305 canvins et au moment où l'on soumet le système à ce saut de température soudain le système était à l'équilibre à la température de 298 canvins cet état d'équilibre à l'ancienne température de 298 canvins doit être maintenant considéré comme état initial pour une cinétique de relaxation qui amène le système au nouvel état de équilibre celui défini à la température de 305 canvins ça ça représente les concentrations d'équilibre dans les conditions 2 avec cette nouvelle température tandis que ça ça représente les concentrations d'équilibre dans les conditions 1 de l'état initial qui correspond à cette température là voilà et comme cette température T2 est très proche de la température T1 ça représente une très légère perturbation de cet état d'équilibre c'est à dire que les conditions 2 sont quand même très proches de la température de la température c'est pas tout à fait les mêmes bien entendu sinon ce serait sans intérêt mais c'est très proche donc on est dans les conditions de cinétique de relaxation d'ordre 1 voilà alors laissez-moi continuer à lire donc on est rendu jusque là voilà et donc on parle maintenant de relaxation du système d'ordre 1 la relaxation du système vers le nouvel état d'équilibre à cette nouvelle température est suivie par spectrophotométrie le tableau suivant donne la variation de l'absorbance de de l'absorbance grand A cette absorbance on va l'appeler grand A vous voyez pourquoi est-ce que j'ai évité d'appeler le réactif grand A comme dans l'énoncé du premier problème n'est-ce pas mais que j'ai donc je l'ai donc remplacé par grand R à cause de ça pour ne pas avoir de confusion avec ça donc le tableau suivant donne la variation de l'absorbance grand A de la solution à 265 nanomètres ça c'est la longueur d'onde du rayonnement utilisé et qui est absorbée là par la solution et c'est absorbé par le dimer là en fonction du temps et le tableau donne ici du temps du temps en millisecondes 0,50, 100, 150 etc. jusqu'à un temps très long donc vous pouvez imaginer qu'à ce temps-là on aurait atteint l'équilibre et l'absorbance varie ici c'est de 0 jusqu'à 4,60 sachant que A est proportionnel à la concentration instantanée du produit des donc cette variation d'absorbance je m'excuse ça c'est la variation d'absorbance d'absorbance le dimer absorbe un secteur longueur d'onde donc au début il y a aussi du dimer ça absorbe déjà un secteur longueur d'onde autant t égale à 0 mais ici c'est la variation de cette absorbance là l'absorbance c'est la quantité de lumière qui est absorbée par la solution il y a une certaine quantité une certaine absorbance autant t égale à 0 et ça c'est la variation de cette absorbance donc autant t égale à 0 cette variation est nulle un temps t très longue cette absorbance exprimée dans une certaine unité vaut 4,70 10 à la moins 2 ici là dans une certaine unité on n'a pas à se soucier de ça alors on donne cette variation d'absorbance est proportionnelle à la concentration instantanée du produit donc c'est proportionnel à cette concentration là du dimanche là et on vous demande de déterminer le temps de relaxation taux du système dans les conditions de l'expérience ça c'est la première question donc voilà cette cinétique de relaxation tendance du système d'aller vers le nouvel état d'éclif est suivie par photospectrométrie en regardant l'absorbance du système comment le système absorbe à une certaine longueur donc du rayonnement incident et cette absorption est due à la présence du dimanche c'est le dimanche qui absorbe voilà alors j'ai donc repris les données du tableau ici ça c'est le tableau de tout à l'heure ça et là en haut j'ai écrit que cette absorbance là c'est mon c'est de l'absorbance dont je parlais est proportionnelle à la concentration instantanée du dimanche il va y avoir une certaine valeur que cette absorbance au temps P égale à 0 c'est plutôt la variation d'absorbance cette variation d'absorbance est proportionnelle à la concentration de R2 alors maintenant le degré d'avancement X là tel que défini ici est égal à la concentration de R2 moins sa valeur à l'équilibre c'est ça que j'ai répété ici n'est-ce pas et comme la concentration de R2 est reliée à cette variation d'absorbance qui s'appelle ici absorbance n'est-ce pas grand A à cause de ça vous avez que X qui est égal à ça est égal à la variation de grand A n'est-ce pas avec ici correspondant à la concentration de R2 autant T c'est c'est le grand A l'absorbance autant T et la concentration de R2 à l'équilibre qui correspond à le temps infini ici c'est la valeur de cette absorbance c'est bien cette variation d'absorbance au temps infini qui est 4,70 ici le tout multiplié par une constante de proportionnalité qui est selon ça là c à la puissance moins ça alors en substituant ça cette expression là dans le rapport de X autant T et X autant 0 donc X autant T divisé par X initial n'est-ce pas que la constante de proportionnalité se simplifie et il resterait en haut A de T moins A l'infini divisé par et en bas c'est A autant T égale à 0 moins A à l'infini alors appelons ça delta 1 delta 1 autant T c'est cette différence entre 1 ici autant T égale à 50 par exemple et ce 1 infini ici 4,70 appelons ça delta 1 ça alors de même en bas ici c'est la différence entre 1 autant 0 qui est 0 et 1 à l'infini 4,70 c'est cette quantité donc j'ai construit ce rapport là et ensuite j'ai pris ce rapport là est égal à ce rapport de delta à autant T delta 1 autant 0 si j'ai pris le log n'est pas rien de ça pourquoi est-ce que j'ai pris le log n'est pas rien de ça et bien c'est parce que on avait vu tout à l'heure que voilà à cause de caractère caractère premier ordre de la cinéthique de relaxation x le degré d'avancement suit cette loi exponentielle décroît exponentiellement dans le temps en d'autres termes ln de x sur x0 n'est-ce pas donc il vient de l'intégration de ça d'ailleurs ln de x sur x0 est égale à moins k effectif fois T donc en regardant la variation de ln de x sur x0 avec le temps on doit obtenir une droite dont la pente est de moins k effectif exactement comme on l'aurait pour une réaction du premier ordre et c'est ça l'idée ln de x sur x0 c'est ln de denta 1 sur denta 1 0 denta 1 et denta 1 0 peut être obtenu calculé à partir de ces données-là et ça m'a permis de calculer donc ces valeurs-là pour le ordre de denta 1 sur denta 1 0 c'est-à-dire de x sur x0 porté en fonction du temps graphiquement c'est fait ici avec Excel j'ai obtenu ce graphique-là qui confirme effectivement que la cinétique n'écrit pas ce degré d'avancement est bien du premier ordre et la pente de ça a été calculée ça vaut moins 0,012 millisecondes donc cas effectifs est égale à 0,012 121 millisecondes en inversant ça on obtient finalement que le temps de relaxation dans cette expérience-là vaut 82,5 millisecondes ça c'est la première question du problème il y a une deuxième question laissez-moi vous lire cette deuxième question ici voilà on a répété l'expérience sous des conditions variées de concentration du décanucléotide donc de grande terre à 23 degrés C tiens c'est 23 degrés C et un pH 7 les résultats sont donnés dans le tableau en bas alors que dans le tableau ça donne à la première ligne la concentration du réactif du décanucléotide en micromoles par litre voilà ce sont des valeurs il y en a 1, 2, 3, 4 valeurs et pour chaque valeur on a trouvé expérimentalement en répétant ce genre d'expérience là comme on a expliqué à la première question on a obtenu pour ces conditions là de concentration à l'équilibre ce sont des concentrations à l'équilibre du décanucléotide les temps de relaxation pour cette cinétique de relaxation et on vous demande de déterminer les constantes de vitesse K plus et K moins les deux étapes directes et opposées respectivement dans ces conditions de température et de pH alors allons voir la solution de ça c'est donné c'est là on vous rappelle les résultats du premier problème on avait démontré dans le premier problème que le temps de relaxation pour une paire de réactions inversables comme ça pour une binarisation suivie possiblement de la dissociation du dimer que le temps de relaxation et l'inverse de ce temps de relaxation c'est-à-dire la constante de vitesse effective est égale à 4K plus fois concentration de R qui est le réactif à l'équilibre ça c'est la concentration à l'équilibre plus K moins alors ce qu'on a précisément c'est des données pertinentes à ça puisque l'on a ici les différentes valeurs en 10 moins 6 monde par litre de la concentration à l'équilibre du décanucléotide R ici et des données correspondant du temps de relaxation en millisecondes obtenues par des expériences du type qu'on avait vu à la première question alors j'ai converti donc cette deuxième ligne là en des données de l'inverse du temps de relaxation donc de la constante de vitesse effective de la synthétique de relaxation quoi donc en seconde moins 1 un géoptimis 1 et porté graphiquement en fonction de la concentration à l'équilibre du décanucléotide fois 10 à la 6 ici on obtient une belle droite avec pente qui est donnée par ça alors selon cette relation n'est-ce pas mais qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de porter un C en fonction de la concentration de R à l'équilibre on obtient une droite et précisément ça ça exprime l'équation d'une droite avec pente 4K plus et intercept à l'origine K moins donc cette pente là c'est 4K plus ça nous permet de calculer K plus la voici et l'intercept à l'origine ce n'est rien d'autre que K moins donc tout de suite je peux prendre note de cet intercept à l'origine et écrire K moins est égal à 1,569 seconde moins qui est cette valeur là la constante vitesse K plus c'est le quart de ça c'est donc 1,083 10 à la 5 seconde moins 1 mol moins 1 fois l'être 1 2 Sous-titrage FR ?